Ouais Kevin, je veux que tu m'arranges ça maintenant parce que je te jure ça va être une dinguerie ce que je vais te le faire Une dinguerie Non en vrai Kevin je t'aime Bisous 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 Mais comment j'y fais wesh Wesh mais Ca fait un mois j'ai pas vu ça c'est Hey yo les gars c'est Netsu Non j'abuse j'abuse Hey yo les gars c'est Netsu je trouve pour se faire de la cemère C'était une boutade encore une fois j'aime faire des boutades Dans cette nouvelle ère de Netsu Vous avez vu je suis donc au star spécialement Pour l'occasion parce que aujourd'hui C'est une nouvelle ère de Netsu Alors les gars Déjà quelques changements Déjà pour commencer j'espère que vous kiffez La nouvelle photo de profil que je vous mets juste ici J'espère que vous la kiffez Moi je la trouve super Et ensuite j'espère que vous kiffez la bannière aussi Qui sera juste ici Et voilà moi j'aime bien Les gars y'a pas que ça bien évidemment y'a la nouvelle intro On est passé de cette intro là Et maintenant on est sur cette intro là Voilà les gars j'espère que vous kiffez Et les nouveaux contenus qui vont sortir Un nouveau style de montage aussi J'espère que vous kiffez Là vous le voyez actuellement j'espère j'en vais De quoi parler cette vidéo Alors déjà des changements De la présentation de vous remercier Et d'un micro débrief Sur montage à Budapest C'est parti Ben générique est déjà passé Donc c'est parti Présentation Donc les gars Passons déjà Commençons déjà La base des bases La base des bases Pour commencer Pourquoi j'ai décidé De changer mes banniers Mon style de montage Et l'intro tout simplement Alors c'est simple Parce que je voulais du changement les gars Et un an on a les mêmes banniers Les mêmes photos profils Les mêmes intros qui se répètent Au bout d'un moment tu vois Ça commence à devenir un peu lourd Donc je voulais changer Et rien de mieux tu vois Que la transition avec le stage de Budapest Pour changer juste après ça la chaîne quoi En un an on aura fait 200 abonnés En un an c'est simplement très bien C'est très 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 bien C'est très très bien Pour moi c'est énorme frérot Bref Et aussi j'ai vu j'avais fait 150 000 impressions Grâce aux vidéos de Budapest 150 000 Nouveau point Pourquoi la couleur violette Alors les gars la couleur violette Tout simplement c'est la couleur préférée Un peu de toute ma famille C'est une de mes couleurs favorites Et sincèrement Mais oui quand même C'est beau C'est beau C'est beau mon cousin Sincèrement j'ai trouvé ça exceptionnel Enfin pas exceptionnel J'ai trouvé ça J'espère T'as vu de Réussir à A mettre la couleur violette Dans la chaîne YouTube et tout Et franchement ça a donné un truc vraiment bien Donc parfait Donc voilà les gars Voilà Déjà vous avez déjà deux points d'aborder Et si vous avez des questions sur tout ce qui va arriver sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à tout me dire en commentaire les gars Sauf j'y répondrai à la prochaine vidéo Dans mon prochain blog je pense Passons maintenant à mon micro débrief du stage 2 Puta peste Puta peste Puta peste Puta peste Alors au départ et tout Pour départ pour vous expliquer de toute façon vous l'avez vu sur mes vlogs Là c'est un peu plus de la précision pour vous expliquer pourquoi du comment Bien avant que je parte On vient me voir pendant que j'étais en service au lycée On vient me dire enfin madame Deschaux Dédicace à vous madame Proviseur adjointe Proviseur je m'appelle plus de mon lycée Qui est venue nous voir Ma classe qui nous a proposé Qui voudrait faire un stage en Erasmus En Hongrie à Budapest Moi je me suis porté volontaire Deux collègues en moi sont portés volontaire Mais au final qui n'ont pas Qui ont eu des petits soucis malcontreusement Donc qui n'ont pas pu venir J'étais sur le serveur Et avec moi il y avait 6 cuisiniers Et 2 mentions pâtisserie Au fur et à mesure des jours et des mois qui passent Des semaines même Des semaines qui passaient Je commençais à réaliser que là Je vais partir d'un autre pays frérot A 1000 km de chez WAM Mais par rien de fou De toute façon vous l'avez vu dans les vlogs Pendant le stage J'ai passé une première semaine super De toute façon Si vous avez vu les premiers jours etc Mon stage La deuxième semaine les gars Oh le chaos Des personnes commencent à tomber malade Dont moi Et sauf que moi je ne tombe pas malade Qu'un petit peu comme un peu tout le monde Moi je tombe malade Une semaine C'est à dire 7 jours d'affilée 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 Qu'est ce que j'ai vu ? Sûrement une gastro ou j'en sais rien Ou une tourista ou je sais pas frérot Mais euh donc euh je vomissais Tout ce que je mangeais Pendant 3 jours d'affilée Déjà ça Imaginez juste ça Je suis dans un autre monde frérot Et après dernier jour C'était la remise en forme Là où je suis retourné en mon stage Sauf que euh Et bah en fait je suis encore malade Du coup je suis retourné Je suis rentré En pleine journée Parce que bah je me sentais vraiment pas bien Je pensais avoir des vertiles et tout La troisième semaine les gars Troisième semaine C'était C'était bien C'était bien bien C'était bien Moi j'ai bien aimé Et après sur le retour les gars Wow Les galères qui se sont accumulées C'est incroyable On a commencé On a pas voulu dormir On a préféré Rester dehors et tout Bouger et tout Et euh Donc avec Steven On se décide de rentrer plus tôt Parce que je commençais à avoir un mal de tête Et lui à avoir une conjonctivite Vous avez vu à ses yeux Il y a une conjonctivite Tout simplement Bah oui Parce que c'est bon pour moi On se décide de rentrer Pour se reposer une heure Tu vois Un peu comme ça Lui c'est en droit direct Il a pu se reposer une heure et demie Deux heures Moi j'étais J'avais trop mal à la tête J'étais sur moi J'arrivais pas J'étais sur mon téléphone J'arrivais pas Donc il y a un moment Je me dors pendant 20 minutes Et là Le réveil les gars Je m'enlèverais maintenant De comment ils m'ont réveillé 20 minutes après Je me sens endormi Il touche lui les fesses là Kiffe Il touche lui le cul là Wouw Voilà comment il m'a réveillé à 3h30 du matin 3h je sais plus quelle heure il était il était tard il était tard on sort nos valises et tout et moi j'avais toujours mon mat de crâne Steven il avait toujours ses yeux sous conjonctivité tout c'était hardcore vraiment c'était horrible mais on arrivait à l'aéroport à l'aéroport non avant ça c'est possible d'un gris aussi c'est qu'avant il fallait prendre les billets pour prendre du bus sans eux jusqu'à l'aéroport 30 minutes de trajet, il fallait prendre un billet et ben avec Steven il devait me les payer en espèces parce que moi j'avais que des euros on les aimait sauf que deux simples messieurs s'appelant Tristan et Tao mais tout des pièces des pièces de 20 fois donc les gars l'aéroport ce qu'il se passe c'est que déjà premièrement déjà je stressais parce que ma vie j'avais peur qu'il fasse plus de 20 kilos et j'avais pas envie j'avais payé frérot 9 euros le kilo en plus donc j'arrive et tout je passe et je vois 19,8 comment elle allait oh comment j'étais heureux frérot je me suis envolé mon âme elle s'est envolé frérot c'était une dingue et dry dry ça va il s'est fait 27 kilos un truc comme ça donc elle s'est mangé 80 euros de supplément on arrive sur les portiques de sécurité où tu sais tu te mets comme ça et tu passes sur le truc de l'aimant Steven passe avant moi le chef je passe avant moi et moi je passe à prio j'avais plus à faire mais bon c'est pas grave du coup je passe je bip donc il me fouille donc en tant qu'homme comme ça il me touche les essais il me fait putain monsieur vous avez pas mis de déo j'ai fait ah oui c'est non en gros c'était une femme aussi qui m'avait fouillé qui m'avait dit oh monsieur vous pouvez non faut que j'arrête c'est un monsieur enfin elle appelle un monsieur pour venir me fouiller parce que l'endroit où ça bipait bien évidemment c'était euh au niveau de mes parties vénitales un seum immense immense vous imaginez même pas un gars de 2m50 costaud comme ça le couze il arrive avec des gants en latex comme ça pas en latex mais tu sais les gants de fouille quoi frérot il est arrivé il les a fait claquer le couze il est arrivé il commence à me fouiller il dit monsieur vous avez pas mis de déo je sais votre collègue me l'a dit pas besoin de me le ravi arrive le moment où il arrive au niveau de mes parties vénitales donc pour vous faire un exemple euh voici maré il prend sa main et c'est maré c'est pas mon anus parce que voilà il me fouille comme ça et tout il est comme ça le couze il fait oh ok ok c'est bon Après il arrive au niveau de l'avant Oula Ouh plus jamais Une balle anti-stress Il faisait une balle anti-stress frérot Après il l'enlève Et il repasse le truc en métal parce qu'il n'arrive pas à voir Mais en fait ça c'est les deux petits lacets Bien évidemment c'est les deux petits lacets En petit fer Ça qui bipait et en fait quand il a soulevé Il a fait Au dernier guichet Pour pas se m'oublier Mon billet ne passe pas comme elle allait Vous savez quand j'étais bloqué et que j'ai dit Ah bah chef je vais pas pouvoir passer en grain Il m'est arrivé la même chose Il arrêtait pas de me dire check it check out Check it check out Check it check out Et on arrive sur un nouvel air de Netsu N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram Parce qu'il va y avoir du lourd qui va arriver Et même sur la chaîne Il va y avoir du lourd mais du lourd de ce qui va arriver Des gros concepts Je mets mon Instagram juste ici les gars Comme ça Il a mon Instagram Les gars J'espère que vous avez kiffé Cette nouvelle vidéo Cette première vidéo Du nouvel air C'était Netsu les gars Prenez soin de vous Et surtout n'oubliez pas les gars C'est une dinguerie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz